Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On arrive à un cours très très important de ثلاثة الوسول puisqu'il concerne l'alliance et le désaveu الوالا والبارا Alors dans le cours précédent Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdil Wahhab nous a dit qu'on avait trois choses trois points à connaître puis à mettre en pratique et regardez comme regardez comme il a bien composé les choses si vous vous souvenez le premier point on avait dit ou il nous avait dit que la première chose à connaître et à mettre en pratique c'est que c'est Allah qui nous a créés c'est Allah qui pourvoit à notre subsistance et Allah ne nous a pas laissé en vain mais il nous a donné des ordres et des interdits donc en fait qu'est-ce qu'il a fait Cheikh Mohamed Ibn Abdil Wahhab il s'est basé sur Tawheed Al-Ruboubiya pour prouver la nécessité du Tawheed Al-Ulouhiya et ça c'est exactement ce qu'expliquait Cheikh Ibn Uthaymin Cheikh Ibn Uthaymin nous a montré qu'Allah Azza wa Jal comment a-t-il prouvé la légifération voire l'obligation du Tawheed Al-Ulouhiya il a dit Allah l'a prouvé par le Tawheed Al-Ruboubiya Allah a prouvé que c'était le Seigneur des mondes c'est lui qui crée c'est lui qui donne la vie c'est lui qui reprend la vie c'est lui qui nourrit c'est lui qui organise les choses etc. etc. et parce que donc c'est lui le Seigneur alors c'est lui le seul ayant droit à la divinité à l'adoration etc. etc. donc Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab a fait la même chose il nous a dit en gros sache qu'Allah est ton Seigneur pourquoi ? parce qu'il nous a créés etc. etc. puis regardez tout de suite après il nous dit mais il ne nous a pas créés en vain il nous a donné des ordres des interdits etc. et qu'est-ce que c'est qu'obéir à Allah dans ses ordres et ses interdits c'est le Tawheed Al-Uboudiya ou Tawheed Al-Ibada c'est le Tawheed voué un culte exclusif à Allah dans son adoration donc là on rentre dans la deuxième catégorie de Tawheed qui est Tawheed Al-Uluhiyya et c'est pour ça que Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab nous a dit que la deuxième chose qu'il convient de savoir c'est que Allah Azza wa Jal dans ce Tawheed Al-Uluhiyya il n'agrait pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit ça c'était le deuxième point si vous vous souvenez il l'a donc traité du shirk et on a étudié ce que c'était en détail donc Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab a très très bien agencé cette épître puis en troisième et dernier point il nous dit qu'il y a dit Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab nous dit Troisième point Une fois qu'on a compris les deux premiers points Allah n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit Troisième point Qu'on doit connaître Et qu'on doit revivifier par notre pratique C'est pas juste qu'on le connait dans notre coeur Mais on ne l'applique pas dans notre vie de tous les jours Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab nous dit Que celui, quiconque Va obéir Au messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Wa wahhadallah Et qui va faire le tawhid d'Allah Notamment via les deux premiers points Que nous venons de voir Il nous dit bien une telle personne Qui a le tawhid Qui a le suivi du messager d'Allah L'amour du messager d'Allah L'obéissance envers le messager d'Allah Il ne lui est pas permis De faire la mouala Et on va étudier ce que c'est en détail Ce que c'est que la mouala Il ne lui est pas permis de faire la mouala Envers ceux Qui se sont opposés à Allah Et son messager Quand bien même Il serait le proche parent Le plus proche Quand bien même Il serait la personne la plus proche de toi Ton père Ton frère Ton fils Etc Donc Al mouala Je vous le dis très rapidement Pour que Pour que la traduction soit faite Mais ensuite On va détailler Al mouala On peut le traduire par Prendre en affection Prendre en amour Pourquoi ? Parce qu'al mouala Sa première caractéristique C'est Al mahabba Ou al mawadda L'amour et l'affection Donc en gros Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab Nous dit que celui Qui fait Le possesseur du tawhid Le mouahid Qui suit le messager d'Allah Al sunni Ahl al sunna Wal jama'a Il n'a pas le droit Il ne lui est pas permis Il ne lui est pas laissé La yajuzulahu Aniwali Haulai Walau kana akraba qari Il ne lui est pas permis D'avoir de l'affection Pour ceux qui s'opposent A Allah subhanahu wa ta'ala Et à son messager C'est à dire A tout kafir A tout mécréant Quelle est la preuve De ces propos De cher Mohamed Ibn Abdel Wahhab Il nous dit La preuve de cela C'est la parole D'Allah azza wa jal Elle même O Allah azza wa jal Nous dit Tu ne trouveras pas Un peuple Qui croit en Allah Et au jour dernier Et qui éprouve de l'affection Envers ceux qui se sont opposés A Allah et son messager Quand bien même Ils seraient leurs pères Tu ne peux pas les trouver Aimer leurs pères Alors que leurs pères Leurs parents S'opposent à Allah Et à son messager Ce sont des mécréants Quand bien même Donc ils seraient leurs pères Ou bien leurs fils Ou bien leurs frères Ou bien leurs clans Leurs tribus Ces gens C'est à dire ces gens Qui ont cru en Allah Qui ont cru au jour dernier Et qui n'éprouvent pas d'amour Et d'affection Pour les koufars Allah nous dit Ces gens Il a écrit dans leur cœur La foi Et il les a soutenus Il les a appuyés Par un esprit De sa part Il les fera entrer Dans les paradis Dans les jardins Sous lesquels coulent Les ruisseaux Pour y demeurer Éternellement Telle est la récompense De ceux qui concrétisent Ce troisième point Allah les renforce Allah les agrée Allah les fera rentrer Au paradis Et ils y resteront Éternellement Et la fin du verset Radiyallahu anhum Allah les agrée Ces véritables Mouahidoun Et eux agréent Allah Ils l'ont agréé Comme seigneur Ceux-là Sont le parti d'Allah Énième et dernière récompense C'est que ces gens-là Ces véritables Mouahidoun Ce sont eux Le parti d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est eux le véritable Hezbollah Et non pas le faux Hezbollah Vous savez le Hezbollah Iranien Qui n'est rien d'autre Que le Hezbo shaitan En vérité N'est-il pas Que le parti d'Allah Ce sont eux Les victorieux Les victorieux Ce sont eux Qui réussissent Donc si vous voulez réussir Et faire partie Des grands gagnants Et des victorieux Vous devez absolument Connaître Comprendre Puis appliquer Ce troisième point Et comme je vous l'avais dit Dans le cours précédent Oh combien De frères et de sœurs Non seulement N'appliquent pas Dans leur vie de tous les jours Dans leur quotidien Ce troisième point Qui est l'alliance Et le désaveu Je m'allie uniquement Aux musulmans Et je me désavoue De tous mes créants De tout infidèle Mais pour le peu Qui connaissent ce point là Ils ont du mal Dans sa mise en pratique Par faiblesse de foi Donc ça C'était les propos De Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab Maintenant On va étudier succinctement Inch'Allah L'explication De Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Quant à ses propos Donc Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous rappelle Que ce troisième point C'est une obligation C'est un troisième point Qu'il est impératif D'apprendre et de mettre En pratique Pour tout Moukallaf Toute personne Qui est concernée Par l'islam Homme ou femme A partir du moment Où tu es pubère Et tu as tout ton esprit Il nous dit Tu dois le connaître Tu dois avoir la science A ce sujet Et tu dois absolument Le mettre en pratique Ce point là Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Donc lorsque Mohamed Ibn Abdel Wahhab Nous a dit Qu'il est interdit A tout mouahid Tout sahibu sunnah Toute personne Qui dit Moi je suis De ahalus sunnah Wal jama'ah Il nous dit Il lui est interdit De faire la mouala De ceux qui ont Qu'est-ce que c'est C'est qui ces gens là Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit C'est les kuffars C'est les ennemis d'Allah Donc Mohamed Ibn Abdel Wahhab Nous explique En d'autres termes Que tu ne peux pas Avoir de mouala De faire la mouala Envers les ennemis D'Allah Donc Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Rahmatullahi alayhi Nous dit Que les kuffars On les a appelés Mouhaddoun Lillahi Wal rasulihi Pourquoi ? Ça vient de quoi ? Hadda Hadda Il nous dit Que dans la langue arabe Ça vient d'Alhad Et ceux qui ont Certaines Certaines bases Dans la langue arabe Savent que Alhad Wa fi haddim Wa ana fi haddim Alhad Ça veut dire Il est dans un coin Il est dans un bord Il est dans une extrémité Et moi je suis Dans un autre bord Dans une autre extrémité Donc pourquoi les kuffars On les a appelés Mouhaddoun Alillahi Wal rasulihi Parce qu'ils sont Dans un extrême Ils sont dans un bord Ils sont de l'autre côté De la rivière Et Allah Et son messager Ils sont totalement A l'opposé Donc les kuffars Ce sont ceux Qui se sont opposés A l'extrême A Allah Subhanahu wa ta'ala Et à son messager Et Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Ibn Ibrahim Rahmatullahi alayhi A bien fait De nous rappeler Que c'est entre autres Pour ceci Pour concrétiser Cette séparation physique Entre les musulmans Et les non musulmans Les infidèles Qu'a été légiférer La hijra La hijra C'est je me prends Moi physiquement Et je me détache Des kuffars Je ne vis pas Parmi eux Au milieu d'eux Parce que eux Ils sont Fihaddin Wa'ana fihaddin Ils sont dans un bord Dans un extrême Et moi je dois être A l'opposé d'eux Je ne peux pas être Sur le même Flanc de rivière Que le même flanc De montagne D'ailleurs il y a un hadith Où le messager d'Allah A dit Il ne faut pas Que leurs deux feux de camp Le feu de camp Des musulmans Et le feu de camp Des kuffars Puissent s'apercevoir C'est à dire Tu dois être tellement loin Et éloigner des kuffars Que si tu allumais Un feu de camp Et que eux De leur côté Allumaient un feu de camp Vous ne pourriez même pas Voir vos feux respectifs Tellement vous êtes éloignés Chir Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit La science à ce sujet La croyance Et le fait d'oeuvrer En fonction de cela Comment se concrétise-t-elle Par quoi se définit-elle Alors petite faïda Ça c'est une faïda Du mouhaqiq Le mouhaqiq On l'avait vu en introduction Celui qui a retranscrit Ses cours Qui les a sortis Pour l'impression C'est le petit-fils De Abdurrahman ibn Qassim Donc il s'appelle Abdur-Muhsim Qu'Allah le préserve Fils de Mohamed Fils de Abdurrahman ibn Qassim Et on a dit que Mohamed ibn Abdurrahman ibn Qassim C'est lui qui a retranscrit A la main Tous les cours de Chir Mohamed ibn Ibrahim Dans le tawhid Dans le dogme Dans le credo C'est lui qui a retranscrit A la main Avec des papiers On avait même vu en introduction Quand il n'avait plus de papiers Il écrivait sur sa main Il écrivait sur son bras Pour ne pas perdre une miette Des propos De son chir Mohamed ibn Ibrahim Donc le Mohakir Le petit-fils Donc nous explique Que Eish C'est un mot Fousha C'est un mot De langue arabe Littéraire C'est pas du Darija Comme on pense que Voilà Eish C'est du Darija saoudien Non C'est un mot Fousha Qui vient de Ayyushayin C'est-à-dire quoi Et de la Ça me fait penser Au mot Wesh Les gens pensent que Wesh C'est un gros mot Mais Wesh C'est du Fousha Ni plus ni moins Il faut savoir Qu'il y a énormément De mots Dans la langue maghrébine Le Darija maghrébin Ou le Darija Qu'on appelle Ammiya En Égypte Égyptien Beaucoup de mots On pense que c'est de l'argot On pense que c'est du langage de rue Alors qu'en fait C'est du Fousha Qui a juste été légèrement Raccourci Wesh Wesh Bik Ça veut dire Ayyushayin Bika Qu'est-ce qu'il t'arrive Donc Wesh C'est du Fousha Sachez-le Donc Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Ici Va nous expliquer Comment doit se concrétiser Cette Cette inimitié Qui doit régner Entre les croyants Et les incroyants Il nous dit Il doit prendre pour adversaire Il doit vouer de la haine De l'inimitié De l'animosité Contre tous ceux qui ont pris Allah Et son messager Pour ennemi Tous ceux qui ont fait Ce Al-Muhad Comme on l'a dit tout à l'heure Qui se sont mis dans un autre côté Il y a le parti d'Allah Et eux ont choisi de se tenir En face du parti d'Allah Opposé Au parti d'Allah Donc il nous dit L'ayuwalihim L'ayuwalihim Qu'est-ce que ça veut dire L'ayuwalihim Ça veut dire Il ne peut pas éprouver D'amour Et d'affection Pour ses infidèles Et c'est là Que je vous ai dit Et combien De musulmans Ne pêchent-ils pas A ce sujet-là Combien de musulmans N'éprouvent-ils pas D'amour Et d'affection Et d'amitié Pour certains koufars Alors C'est dommage Mais Cheikh Mohamed Mohamed Ibn Ibrahim N'a pas détaillé ici Quel type d'amour Il est voulu Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Vous allez le voir On va se contenter De lire ses propos Et après Je vous rapporterai Des propos Que moi Je vous ai sélectionnés Pour étoffer le cours Mohamed Ibn Ibrahim De son char On en comprend Qu'on ne peut pas Éprouver d'amour D'amitié Absolue De manière absolue Pour un kafir C'est à dire que Ton père il est kafir Tu n'as pas le droit D'aimer ton père Ta femme A les kitab A les juives A les chrétiennes Tu n'as pas le droit D'aimer ta femme Or c'est une chose impossible Pourquoi ? Parce qu'en réalité Il y a deux types d'amour Il y a Il y a un amour Qui est religieux Et cet amour Et cet amour religieux C'est de celui-là Dont parle Mohamed Ibrahim Sans le nommer Lorsqu'il nous dit Tu ne peux pas aimer Ces gens-là Tu ne peux pas aimer Un kafir Il nous parle de l'amour Religieux L'amour religieux C'est l'amour Qui nous unit Dans la religion Donc forcément Tu ne peux pas avoir Un amour religieux Pour un juif Un chrétien Un athée Un républicain Un laïc Etc Etc Et il y a un deuxième type d'amour Comme nous le verrons A la fin du cours Mais comme je vous l'ai dit Ce n'est pas Mohamed Ibrahim Qui l'a expliqué ici C'est ce qu'on appelle Al-Hubbo Al-Tabi'i Al-Fitri C'est l'amour Naturel C'est un amour Inné Mon père Je l'aime depuis tout petit Il a beau être kafir Je ne contrôle pas Mes sentiments Je ne contrôle pas Mes émotions J'ai beau lui vouer Une haine religieuse Parce qu'il est kafir Et moi je suis musulman Malgré tout Dans mon coeur Je l'aimerais toujours Et on va voir Que Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Avait cet amour Fitri Cet amour inné Pour son oncle Abu Talib Qui pourtant a refusé D'embrasser l'islam Jusqu'à son dernier souffle Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam S'est rendu sur la tombe De sa mère Qui est morte Dans la mécréance Comme je vous l'ai déjà dit Dans les cours Sur la biographie Et ses larmes ont coulé Tu ne peux pas pleurer Pour un mort Si tu n'as pas d'amour Pour ce mort Et pourtant Le messager d'Allah A demandé à Allah Oh Allah Permets-moi De demander pardon Pour ma mère Tout ceci émanait De l'amour Que le messager d'Allah Avait pour sa mère Mais ça C'est un amour Naturel Inné Et ce n'est pas cet amour Qui est interdit Et ce n'est pas cet amour Dont nous parle Mohamed Ibn Ibrahim Lui il nous parle De l'amour L'amour religieux L'affection Religieuse Il nous dit Il nous dit Donc qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que nous devons concrétiser Nous dit C'est-ce que Allah J'en est-ce que nous devons J'en est-ce que nous devons Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous rapporte une autre définition de ce que c'est qu'al-muhadda. Cette opposition qui doit régner entre le croyant al-mu'min et l'incroyant al-kafir. Il nous dit, al-muhadda c'est al-mujanab, c'est-à-dire le fait de se séparer, de s'écarter réciproquement. Je ne peux pas être collé au kafir, je ne peux pas être à ses bottes, je ne peux pas être son serviteur et me rabaisser à éprouver de la fascination pour lui, de l'amitié pour lui, de l'amour, etc. Il nous dit, et ceci, cette séparation, les savants l'ont définie sous deux aspects. La première définition, ils ont dit que c'est que les koufars, les mécriants, ils sont fi haddin, ils sont dans un camp, ils sont dans un bord, ils sont dans une limite. Wal-mu'minun fi haddin akhar. Et les musulmans, les croyants sont dans un autre bord, un autre camp, une autre limite. Donc il y a une délimitation physique entre les deux camps. Il nous dit, et ce qui est voulu, c'est que les incroyants, eux, ils sont dans le camp d'Iblis. Et le camp d'Iblis, c'est le camp du kouf, c'est le camp de la mécréance. Tandis que les musulmans et les croyants, eux, sont dans le camp d'Allah et de son messager. Et le camp d'Allah et de son messager, c'est le camp de la foi. Donc le camp de la foi et le camp de l'infidélité, de l'incrédulité, de la mécréance, ne peuvent en aucun cas se réunir et se mélanger. Ils doivent être séparés physiquement, en plus d'une barrière morale et religieuse. Deuxième définition d'al-had ou al-muhadda, ils nous disent, c'est qu'il n'y a entre les koufars, les mécriants et les croyants que al-hadid. Qu'est-ce que c'est qu'al-hadid pour ceux qui ont appris un petit peu le Qur'an ? Sourat al-hadid. C'est quoi le hadid dans la langue arabe ? Le fer. Ce qui est voulu par, il n'y a entre eux que le fer, c'est-à-dire qu'il n'y a entre eux que l'épée. Il ne peut régner entre un croyant et un incroyant que le coup d'épée. C'est pas je vais au restaurant avec lui, je vais au cinéma avec lui, je fais une partie de foot avec lui, je le mets capitaine de mon équipe, dans le plus grand décal. Non, entre le croyant et l'incroyant, c'est l'épée qui règne, nous dit Mohamed ibn Ibrahim. Ça, c'est une définition pour illustrer à quel point on n'a pas à nous lier d'amitié, encore moins d'amour et d'affection avec les infidèles. Et on l'a dit et on le répète ici, ce qui est voulu par cette amitié, cette affection, c'est une amitié religieuse, dans la religion. Une affection dans la religion. Mais on va le détailler, b'ivnillah, à la fin du cours. Maintenant, il y a une différence entre deux termes religieux que l'on retrouve dans le Coran, et qui est attawalli et almuala. Pour ceux qui ont étudié un tout petit peu la langue arabe, vous savez qu'il y a une racine commune. Waliyah, attawalli, almuala. On retrouve le wa, on retrouve le lam, on retrouve le ya. Il y a cette racine en commun. Pourtant, la langue arabe est très subtile, un petit écart sémantique, étymologique, connote bien souvent une divergence, une différence dans al-ma'na, dans le sens. Et bien ici, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous explique la différence qu'il y a entre attawalli et almuala. On a dit qu'al-muala, c'était l'affection, l'amour. Tandis qu'à attawalli, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit que c'est au-delà, au-dessus de la simple muala. C'est en plus le secours. Donc, c'est pour ça que Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit al-farqu bainaha, yani bain almuala, wa bain attawalli, huwa nusratu wa ma yatba'uha fi shayin aghladhu minal mahabbati, wa addhabbi anhum wa nahwi thalika. Donc, al-muala, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim te dit que muala tout le kuffar, qui est interdit, hein. Je vous rappelle que c'est ça le sujet du cours. Le sujet du cours, c'est pas attawalli. C'est juste al-muala. Muala tout le kuffar. Mohammed Ibn Ibrahim nous dit muala, c'est aimer, l'amour. Donc, l'amour des kuffars, Mohammed Ibn Ibn Abdelwahab nous avait dit, en point numéro 3, il est interdit d'avoir cette muala pour ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager. Et ne pensez pas que ceux qui s'opposent à Allah et à son messager sont uniquement les Harbiyoun, Ahlul Harb. Les Harbiyouns, c'est quoi ? Ce sont les belligérants. Ceux qui prennent les armes pour aller combattre les musulmans. Et tu vas me dire, oui, mais mon voisin, lui, c'est un athée, c'est un laïc, c'est un hindou-polithéiste, mais il ne prend pas les armes. Il n'a aucun problème avec moi, il n'est pas en guerre contre l'islam. Sache qu'à partir du moment où ce sont des infidèles, où ce ne sont pas, ils ne sont pas dans le clan d'Allah, ils sont dans le clan du shaitan. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a que deux camps, il n'y a pas 50 camps. Il n'y en a même pas trois. Soit tu es dans le parti d'Allah, Hezbollah, soit tu es dans le parti du diable, Hezbo shaitan. Mais il n'y a pas trois ahzab, il n'y a pas trois clans. Donc tous ceux qui ne sont pas dans le groupe d'Allah, tous ceux qui ne sont pas musulmans, ne prenons pas 50 détours, ils sont les ennemis d'Allah et de son messager. Et donc ils doivent être tes ennemis. Et donc ces gens-là, tu ne peux pas mourir d'amour, de mouala envers eux. Donc Cheikh Mohamed Ibrahim nous a dit qu'al-mouala c'est l'amour pour ces gens-là, c'est l'affection que ton cœur leur porte. Tandis que At-Tawalli, c'est encore plus que cela. Non seulement tu les aimes, non seulement tu as de l'affection pour eux, mais en plus tu vas carrément aller les secourir dans leur religion. Comme on le voit, certains musulmans qui vont secourir les chrétiens dans leur culte, qui vont financer des lieux de culte. Comme on a osé le voir dans certaines mosquées, des caisses, des cagnottes pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Là on est en plein dans le Tawalli. Et figurez-vous que Mohamed Ibn Ibrahim va nous dire dans la suite Allahu Akbar L'amour, l'amitié pour un kafir, Mohamed Ibn Ibrahim nous dit c'est une ma'asiyah, c'est un péché. C'est une désobéissance. Mais At-Tawalli, le fait qu'en plus de les aimer, tu vas les aider dans leur religion. Tu vas les soutenir par soi-disant justice, soi-disant miséricorde, soi-disant on est tous frères, etc. Et bien ceci, nous dit Mohamed Ibn Ibrahim, c'est ni plus ni moins que de l'apostasie, de la riddha, du koufre, de la mécréance. Tu ne peux pas soutenir les koufars dans leur koufre. Justement, c'était là. Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Quelle est la preuve de Mohamed Ibn Ibrahim que At-Tawalli, ça dépasse le simple péché et c'est carrément du koufre, de la mécréance, de l'apostasie. Il nous dit la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque va leur faire At-Tawalli, c'est-à-dire quiconque va les prendre pour allier, les secourir, les défendre, jusque dans leur religion, parmi vous, eh bien celui-là fait partie d'eux. Enfin, innahum minhum, celui qui va faire ça, qui va les secourir dans leur religion, il fait partie d'eux. C'est-à-dire, il est kafir. Ne te réclame pas de l'islam alors que tu es en train de défendre l'idolâtrie. Tu es en train de reconstruire une église dans laquelle on associe à Allah nuit et jour. Comment peux-tu ensuite te réclamer de l'islam et de la foi ? Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit ce qui est voulu de tous ces propos que l'on vient de détailler, c'est que l'amour, le fait de s'asseoir avec eux, donc leur amour, l'amour de ses infidèles, de ses kuffars, le fait de s'asseoir avec eux, j'aime bien m'asseoir aux terrasses des cafés avec eux, j'aime bien prendre mon déjeuner avec mes collègues de travail kuffars, j'aime bien prendre mon dîner, aller au grec le soir avec mes potes kuffars du foot, ou à mon sahabatouhum, je les accompagne, j'aime leur compagnie. On te dit, c'est qui tes potes ? Tu as 10 kafirs, tu as 10 mécréants et tu as un ou deux copains musulmans. Chir Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, tout ceci est haram, tout ceci est interdit, tu ne peux pas prendre pour amis intimes des kuffars. Tu ne peux pas t'asseoir avec eux au salon de thé, au restaurant, autour de la Playstation, etc., etc. Et encore moins les aimer. Donc Chir Mohamed Ibn Abdel Wahab nous avait dit que ceci est interdit envers ceux qui sont dans le camp opposé au camp d'Allah, les ennemis d'Allah, c'est-à-dire les kuffars, comme on l'a dit, quels qu'ils soient, même si ce ne sont pas des kuffars belligérants, des kuffars qui attaquent, qui sont en guerre contre l'islam, non. À partir du moment où c'est un kafir, tout simplement, qu'il a mécré en Allah, c'est un ennemi d'Allah, tu ne peux pas lui vouer d'amitié et d'amour. Et Chir Mohamed Ibn Abdel Wahab était même allé plus loin et il a dit « Quand bien même cette personne que tu aimes, à qui tu voues de l'affection, c'est la plus proche de tes proches. Quand bien même ce serait ton père, ton fils, ton frère, ta femme, c'est même ces gens-là, tu ne peux pas leur vouer cette moi-là qui est cette affection, cet amour, mais j'insiste, cet amour religieux. Comme on l'a dit en introduction, il est normal d'avoir pour son père, pour son frère, pour son fils, pour sa femme, un amour naturel. Ce n'est pas ce type d'amour-là qui est condamné ici dans les propos du Chir. « Quand bien même il serait le plus proche de tes proches, Chir Mohamed Ibn Ibrahim nous dit et Alors, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous détaille des points très importants. On doit absolument les maîtriser, les connaître. Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Que si cet ennemi d'Allah Celui qui se tient dans un camp opposé au camp d'Allah Quel qu'il soit, le camp des associateurs, le camp des laïcs, le camp des athées, le camp des juifs, le camp des bouddhistes Ce que tu veux, tous les camps qui ne sont pas le camp de l'islam Ce sont des camps, c'est le camp du diable, comme l'a dit Mohamed Ibn Ibrahim tout à l'heure. Donc, celui qui se tiendrait dans le camp opposé au camp d'Allah Quand bien même il serait le plus proche de toi Et bien Allah Azza wa Jal a coupé entre les musulmans et lui C'est quoi ? C'est la relation, toute relation, il n'y a pas de relation entre lui et moi Il y a une relation, je vais à la boulangerie, c'est une café là Je lui dis je veux une baguette, je te donne ton argent, ça s'arrête là C'est pas à la fin de ta journée, je prends ton numéro et on va au cinéma et on va manger un morceau Et viens chez moi, je fais une fête et ceci et cela Non, il n'y a pas de relation d'amitié, d'affection entre le kafir et le musulman Nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim Allah a coupé cela entre nous Il a coupé cette relation qui pourrait, que certains aimeraient entretenir Parmi les musulmans, que certains musulmans aimeraient entretenir avec les koufars Donc Mohamed Ibn Ibrahim nous apprend une chose importante C'est qu'Allah a coupé cette relation Deuxième chose qu'Allah a coupé, c'est Al-Tawaruf N'est-il pas que le musulman n'hérite pas du kafir Et que le kafir n'hérite pas du musulman Quand bien même ce serait ton père Ton père il est kafir, il est mécréant, il décède Tu ne peux pas hériter Ça c'est l'avis du Jumhur al-Hulam Les fouqaha hanafites, les juristes hanafites voient que Le musulman peut hériter du kafir Mais que l'inverse non Parce que L'islam domine et il n'est pas dominé Donc le musulman peut hériter selon les hanafites du kafir Mais le kafir ne peut pas hériter du musulman Mais Jumhur al-Hulama, la majorité des savants disent Même si c'est toi qui dois hériter Toi tu es un musulman et tu hérites d'un kafir Ceci n'est pas permis Et Mohamed Ibrahim est de cet avis Il nous dit Allah il a coupé l'héritage entre les musulmans et les non musulmans Le musulman n'hérite pas de l'infidèle Et réciproquement l'infidèle n'hérite pas du fidèle du croyant Il nous dit Allah a coupé Al-Ta'aql Alors qu'est-ce que c'est Al-Ta'aql ? Comme je vous l'ai dit D'où l'importance de ne pas se lancer trop précocement dans la darwa Juste parce que tu as fait deux ans d'arabe en Égypte à Ibana Tu te dis c'est bon je vais donner des cours de religion Je prends un livre et je le lis Je fais ma traduction moi-même Seulement dans la langue arabe il y a des termes Qu'ils veulent dire une chose Et en fait le véritable sens religieux est tout autre Al-Ta'aql ça vient de l'esprit Al-Ta'aql Mais ici ça n'a rien à voir Avec le fait de se comprendre mutuellement les uns les autres Ici ce qui est voulu par Al-Ta'aql C'est que lorsqu'il y a un crime de sang Lorsqu'il y a un meurtre Et notamment un meurtre Fortuit C'est à dire j'ai pas fait exprès de tuer quelqu'un Il y a une dia Il y a le prix du sang à payer A qui est-ce qu'elle incombe cette dia Qui doit payer le sang ? Elle incombe à Al-Aql 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 Al-Qatil Donc le clan La tribu La grande famille au sens large Du meurtrier C'est elle qui va endosser Et qui va payer Ce prix du sang Donc Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Et Allah Il a coupé ce ta'aql Il a coupé ce prix du sang Entre les musulmans Et les non musulmans Donc si moi Je suis musulman Toute ma tribu est musulmane Mais que parmi nous On a un individu On a un individu Qui est sorti de l'islam C'est un kafir Et qui commet un meurtre Nous on n'a pas supporté Le prix du sang pour lui Pourquoi ? On vient de le dire Le prix du sang Il incombe à Al-Aql C'est-à-dire la tribu Ashab Al-Aql Les gens pubères Qui ont toutes leurs raisons C'est à eux De financer Sauf que là Le meurtrier C'est un kafir parmi nous C'est pas musulman Allah il a coupé Toute relation On ne va pas l'aider On ne va pas se cotiser Pour racheter Le prix du sang Dont il est redevable Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous disait Et autre que cela Parmi les jugements Il y a d'autres jugements Là on vient de voir Le jugement de l'héritage On vient de voir Le jugement du prix du sang Il y a d'autres Jugements religieux Qu'Allah a coupé Entre les croyants Et les incroyants Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit qu'Allah Azzawajal Il a coupé Al-Alaïq Il a vraiment coupé Les relations Plurielles De Al-Alaïq La relation C'est Voilà L'amitié Toutes les Les affinités Allah les a coupés Wa Qurbal Ansab Qurbal Ansab Même La généalogie Allah Azzawajal L'a coupé Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que Une femme Elle se convertit à l'islam Elle dit Ah ben ça y est Je me suis converti à l'islam Mon père Qui est resté dans son couvre Ce n'est plus mon père Ma mère Elle est restée dans son couvre Ce n'est plus ma mère Non Ce n'est pas ce qu'il faut comprendre C'est que là Son Wali Ne peut plus être son père Si sa soeur Qui s'est convertie à l'islam Elle veut se marier Son Wali Ne sera pas son père Il ne peut pas prétendre Être son tuteur légal Et la marier Elle devra se trouver Un musulman dans sa famille Et si elle n'en trouve pas Elle devra Prendre le Hakim Le dirigeant de l'état Ou ses suppléants Ce qu'il a délégué Pour s'occuper de ces choses là Donc Même dans la filiation Et dans les liens de parenté Il y a une brisure Une cassure Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Quand bien même ce serait ton fils Quand bien même ce serait ton père Souvenez-vous des batailles D'Uhoud Et avant cela De Badr Les deux premières batailles De l'islam Les musulmans Autour du messager d'Allah Ont été amenés A devoir combattre Leurs propres parents Leurs propres enfants Leurs propres frères Leurs propres meilleurs amis Qui eux étaient restés Dans la mécréance Est-ce qu'il y a plus parlant Comme brisure Et comme cassure Que cela C'est pour ça que Cheikh Mohamed Ibn Abdel Waham Nous dit A partir du moment Où ce kafir Refuse De rejoindre Le camp d'Allah Tu ne peux pas l'aimer Il y a comme l'a dit Cheikh Mohamed Ibrahim Entre nous Il n'y a entre nous Que l'épée Je ne peux plus Te vouer d'affection Même si tu es mon père Même si tu es mon fils Parce que religieusement Parlant Il y a désormais Entre nous L'inimitié Et ça Ça ne date pas De l'islam Allah Azza wa Jal Lui même Nous rapporte Les propos De Ibrahim Et le clan Des mu'minoun Le clan Le clan des croyants Parmi Ibrahim Qui avait dit A leur père Et à leur clan Que Wa bada bainana Al barba Wa bada bainana Al adawat Wal barba Maintenant C'est Établi C'est instauré Entre nous Al adawat L'animosité Le fait de Nous prendre pour ennemis Maintenant Vous êtes nos ennemis Vous êtes notre tribu Vous êtes nos parents Vous êtes nos proches Mais maintenant Vous êtes devenus A cause de la religion Nos ennemis Wal barba La haine L'animosité Ceci est apparu Entre nous Donc déjà A l'époque d'Ibrahim A l'ayyé salat Wa salam Ainsi opéraient Les musulmans Par rapport aux kuffars Ce n'est pas Une innovation islamique Ce n'est pas Les musulmans Qui sont Achidda Qui sont durs Qui ont coupé Les liens de parenté Et d'ailleurs Il y a un verset Dans la Bible Qui citerait Une parole Qu'aurait tenue Jésus Fils de Marie Qui a dit Je suis venu Avec l'épée Afin de séparer Le père De son fils Et si cette parole Est vrai De Jésus Parce qu'on ne peut pas Se prononcer Avec péremption Sur les versets Bibliques On ne sait pas Si ce sont des versets Qui ont été falsifiés Ou des versets Plus ou moins Originals Mais ce qui serait voulu Si cela est vrai C'est qu'effectivement Jésus est venu Pour séparer Le père du fils Dans la foi Avec l'épée Les musulmans Du temps de Jésus Me rejoignent Moi Jésus Fils de Marie Et nous nous séparons Avec l'épée S'il le faut Des kuffars Même si ce sont Nos parents Même si ce sont Nos enfants Donc ça c'est quelque chose Qu'il est fondamental De comprendre Et imagine-toi Akhi Imagine-toi Ourti Si tel est le cas Des croyants Depuis la nuit des temps On vient de te citer Un exemple Depuis Ibrahim Abraham On t'a cité Un exemple de Jésus On te dit que ça C'était aussi L'exemple des musulmans Du temps de Mohamed Si tel était Leur Comment dire Leur Noblesse Et leur fierté De leur religion Par rapport Au kuffar Alors que c'était Leur propre père Leur propre enfant Que dire D'un simple ami D'un simple copain Comment se fait-il Que toi Tu n'arrives pas A te détacher De ton pote De ton camarade De classe Alors que Les véritables croyants Se sont détachés De leurs propres parents De leur propre famille Des gens avec qui Ils ont vécu Toute leur vie Donc il faut absolument Qu'on ouvre les yeux Sur ce sujet là Parce que On l'a dit dans des cours Je crois Sur la playlist Sur le minhage Le messager d'Allah Sallahu alayhi wa alayhi wa salam A dit Al mar'u Al adini khalilihi L'homme est selon La religion De son ami intime Toi tu ne veux T'entourer que de kuffar Tu ne veux pas Lâcher ton meilleur ami Kafir Rasulullah te dit Tu es selon la religion De ton ami intime Et combien De maris N'ont-ils pas chuté A cause De la foi De leur épouse Qu'ils ont épousé Alors qu'elle n'était pas musulmane Ils ont préféré choisir Une chrétienne Une juive Combien n'ont-ils pas chuté A cause de cela Parce qu'ils se sont dit Avec moi Elle va se convertir Et finalement Ces limites Ce ne sont pas eux Ces maris musulmans Qui se sont convertis Au christianisme Et au judaïsme Et on retrouve Des musulmans Qui ont épousé Des chrétiennes Qui fêtent Noël Maintenant Dans le plus grand décal En toute tranquillité Qui mettent leurs enfants Dans des écoles catholiques Etc Il y en a beaucoup Qui sont tombés Combien ne sont pas tombés A cause d'un mauvais entourage A cause de leur meilleur ami Qui les a tirés Dans le fond Ils se sont dit C'est moi qui vais le tirer Vers l'islam Et finalement Ce sont eux Qui se sont fait tirer Dans le fond Et dans le couf Donc il faut faire Très très attention A ces fréquentations Et il faut faire Très attention A qui nous confions Nos cœurs A qui nous affectionnons Donc Mohamed Il te dit La véritable proximité Entre deux individus Ça ne doit pas être La proximité du sang Mon père On a le même sang J'ai hérité de son sang J'ai hérité de ses gènes Je suis donc proche de mon père Non Mohamed Ibn Ibrahim Te dit La véritable proximité C'est la proximité religieuse Donc Moi je suis Ici en Algérie Par exemple Mais j'ai un frère Qui habite au Pakistan Musulman Il est plus proche De mon cœur Ce frère pakistanais Qui a 5000 kilomètres De moi Plutôt que mon propre père Mais qui lui est chrétien Ou qui lui est laïque Et il habite à l'étage Juste au-dessus de moi Donc Mohamed Ibn Ibrahim Te dit que La véritable proximité Et les gens Auxquels on doit Offrir cette proximité De cœur Ce sont Ashabuddin Tes co-religionnaires Sur l'islam Et non pas Simplement Parce que c'est ton père Parce que c'est ton fils Parce que c'est ton épouse Peu importe S'ils n'ont pas La même foi que moi Donc Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Te dit que La proximité C'est la proximité De la religion Et Tout est proche S'ils sont infidèles Alors Ils ne sont Ni plus ni moins Que tes ennemis Et ils sont Des bourgada C'est-à-dire Des gens Que tu dois Détester Et haïr Et ils ne peuvent Pas être Tes aulia Tes alliés Et tes asdiqa Tes amis Donc il insiste Mohamed Ibn Ibrahim C'est beaucoup répété Dans ce char Dans cette explication De cette partie là Parce que vraiment On voit que ça lui tenait A coeur Et imaginez-vous Que Mohamed Ibn Ibrahim Il était en Arabie Saoudite Je ne sais pas Si à ce moment là Il était à la Mecque A Médine Ou à Riyad Je pense qu'il devait être A Riyad Peu importe Il était Dans Le pays Qui a vu naître Rasulullah Le pays dans lequel A émergé l'islam Autour de lui Il n'y avait que des musulmans Et Allah connaît mieux Ce qu'il y a dans leur coeur Nous en apparence On les juge Croyants Futur C'était des élèves Des étudiants en sciences Des futurs ulama Au pied de Mohamed Ibrahim T'avais Cheikh Ibn Uba Etc Et c'est à ces gens là Qu'il s'adressait Et pourtant Il insistait Il insistait Il insistait Je ne fais que Vous résumer ces paroles Parce que ça tourne en boucle En boucle En boucle Et nous dit C'est haram C'est haram C'est haram Alors si Mohamed Ibn Ibrahim Disait ça A des étudiants en sciences Qui avaient une foi solide Wallahu a'lam Et Allah est plus savant De leur foi En Arabie Saoudite Qu'est-ce que nous On doit dire en Europe Pour ceux qui se trouvent en France En Belgique Au Canada Ou même au Maghreb Ou même en Afrique Qu'est-ce qu'on doit dire nous En 2022 Alors que ça C'était un cours Qui a dû avoir lieu Il y a 40 ans 50 ans Allah ou alam Imaginez-vous un peu A quel point Les temps se sont corrompus Depuis l'époque de Mohamed Ibn Ibrahim Et ne cessent de se corrompre davantage S'il insistait au temps Que dire de nous Que dire de notre insistance à nous Par rapport à ce sujet On se doit d'avoir conscience de cela Mes frères et sœurs Ce n'est pas à prendre à la légère On voit trop De copinage Surtout chez les plus jeunes Bien sûr que c'est surtout Chez les plus jeunes Moi-même Je ne m'innocente pas Étant jeune J'avais plein d'amis Kaffir Koufar Mécréant Mais Et ce n'est là Je ne m'innocente pas Et là je ne m'éloge pas Mais lorsque j'ai fait Mahijra en Égypte Naturellement J'ai gardé contact Avec mes amis koufar La première année Car je les appelais à Allah J'ai gardé contact La deuxième année J'ai poursuivi mon appel Et ma da'wah à Allah Et au bout de la troisième année Lorsque j'ai vu que ma da'wah Ne portait pas ses fruits Naturellement Je me suis détaché De tous mes amis koufar Et à l'heure actuelle Je n'ai pas un seul ami Mécréant Et je ne peux même pas Concevoir D'avoir un ami Mécréant Que je fréquente Même une fois par mois Même une fois par mois Ça ne me viendrait Même pas à l'esprit Comment peux-tu fréquenter Avoir de l'affection De l'amour Pour quelqu'un Qui te regarde Droit dans les yeux Et tu lui dis Allah Mouhamd Ashhadouan La ilaha illallah Wa muhammad rasoulullah Et lui il te dit Non Non Allah Ce n'est pas Ce n'est pas Dieu Non Dieu c'est Jésus Il te dit Mohamed Mais ce n'est pas un prophète C'est un imposteur C'est un pédophile Qui épousait des petites filles De 6 ans Etc Etc Comment tu peux avoir De l'affection Pour quelqu'un Qui te dit ça Et s'il ne te dit pas Ça par sa langue Il le dit dans son coeur Il le pense Si tu veux En 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 être sûr Ben pose-lui la question Dis à ton meilleur ami qui a fait Que penses-tu de Mohamed Si il te dit que c'est un prophète Ben dis lui Embrasse l'islam alors Mais il ne pourra pas te dire ça Sinon il serait musulman Donc forcément il va te dire Ben Mohamed Pour moi Ce n'est pas un prophète Sinon j'aurais cru en lui Et C'est C'est ce genre de personne Qui entre guillemets Crache De manière doctrinale Il crache sur ton prophète De manière doctrinale Il lui Spoli Sa messagerie Et sa prophétie Et toi tu continues à l'aimer Tu continues à aller Au foot avec lui Au cinéma Au restaurant A la patinoire Ou je ne sais où Un peu de Un peu de bonne fierté D'amour propre Donc c'est pour ça Que Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Il insiste Mohamed Ibn Ibrahim Il est obligatoire Pour tout musulman De couper la relation Avec ses ennemis d'Allah De les prendre Pour ennemis Al-Adawa C'est à dire de les prendre Pour avoir de l'hostilité De l'animosité Envers eux De la haine Envers eux Je hais leur coufre Je hais la mécréance Qu'ils portent Dans leur coeur Ca ne peut pas être Mon ami Et encore moins Mon meilleur ami Ca ne peut pas être Mon meilleur camarade De classe Dans son coeur Il mécroit en Allah Et en Rasulullah Sallallahu alihi Ou alihi wasalam Donc Mohamed Ibn Ibrahim Te dit que tu dois lui vouer De l'hostilité La plus grande des hostilités Achad dalmu'ada Nous dit Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim C'est pas juste Je l'aime pas Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Te dit pas Juste Ne les aimez pas trop Ne leur vouer Ayez un petit peu De désaffection Pour eux Quelque chose Qui vous chagrine Quand vous les voyez Non Il te dit Il te dit Prenez les pour Des ennemis Des gens que vous détestez Que vous haïssez De la plus grande Des haines Comment se fait-il que toi Tu haïsse ton voisin En islam Pourquoi ? Parce que ton voisin En islam Voilà il fait du bruit La nuit Ça réveille ta femme Et tes enfants Des fois il déborde Un peu devant Ton bateau Et devant ta grille Tu peux pas sortir Ta voiture T'es coincé Il fait ceci Il fait cela Il a un chien Qui fait des déjections Canines Juste devant chez toi Donc ce voisin musulman Tu éprouves De l'inimitié Envers lui Ça peut se comprendre Tu peux Tu l'aimes Parce qu'il est musulman Et tu peux ne pas l'aimer Pour ceci et cela De facette On l'a déjà étudié Dans une khutbah Mais comment se fait-il Que par contre Ton meilleur ami Lui c'est un juif C'est un chrétien C'est un athée C'est un laïc C'est un bouddhiste C'est un hindouiste C'est ce que tu veux Et tu l'aimes plus Que ton voisin musulman Alors que Cheikh Mohamed Ibrahim te dit A lui Ce qu'il y a à faire C'est à lui Que tu dois vouer Ta haine la plus viscérale Et certainement pas A ton voisin Tu passes dans la rue Tu le vois Tu le salues même pas Tu lui passes même pas Le salam Tellement tu le détestes Ton voisin Alors qu'il est musulman Ça c'est pas normal Et tout ceci prouve Que nous n'avons pas compris Salafat al-usul Et c'est pour ça Que tant de ulama Lorsqu'il finissait Salafat al-usul Ils en refaisaient La lecture et l'explication Et ils disaient Ce livre là Il ne faut pas cesser De l'étudier Et de l'enseigner Et de le lire Et de l'apprendre Ne te dis pas Je l'ai lu une fois C'est bon ça me suffit J'ai tout compris A la religion Si tu avais tout compris A la religion Si tu avais tout compris A Salafat al-usul Comment ça se fait Que tu préfères Lionel Messi Cristiano Ronaldo Rihanna Ariana Grande Toutes les stars Du cinéma DiCaprio Et tout Tu les aimes plus Que tes voisins Musulmans Que ceux qui prient Avec toi A la mosquée Même vous savez Les chibani Qui ont la tête dure Vous savez Les personnes âgées A la mosquée Qui ont la tête dure T'as pas enlevé Tes chaussures Au bon moment Ils te crient dessus Ils te font des scènes On a de l'hostilité Lui je l'aime pas Des fois Tu peux même aller Jusqu'à souhaiter sa mort Ou qu'il lui arrive un malheur Subhanallah C'est ton frère Filla Et dans ta chambre Il y a des posters Partout de kouffars Et après tu nous dis Moi j'ai pas besoin De tes cours de Thalafat al-usul J'ai pas besoin De cours de Aqidah Moi je connais ma religion Arrêtez de nous casser la tête Avec vos Vos cours de Tawhid et tout Comme si Comme si ça faisait 1400 ans Qu'on vous attendait Pour nous apprendre Ce que c'est que L'islam Véritable Et bien Comme vous le voyez Comme je vous l'ai dit En introduction Mouhammed Il te dit Voilà Sache que tu dois Sache qu'il y a Trois points Que tu dois connaître Et mettre en pratique Premièrement Deuxièmement Troisièmement D'accord Ça c'est ses propos à lui Mais à la fin Qu'est-ce qu'il te dit What dalil Et la preuve De mes propos C'est cela Shir ne t'a pas laissé Sans preuve Il ne te dit pas Crois-moi Suis mes propos Sans demander ton reste Sans demander la preuve T'as même pas besoin De la demander La preuve Il te la ramène De lui-même Le Shir Donc vous voyez A quel point Elle est fondamentale Mes chers frères Mes chères sœurs D'apprendre Ce mat Et de bien le comprendre Et de bien l'étudier Quitte à l'apprendre Et l'étudier Plusieurs fois Et le lire Avec différents jours Alors comme je vous avais donné Un tutoriel Un conseil Dans le Talab al-Aim Dans l'étude de la science Je ne sais plus Si c'était dans mes cours En vidéo Ou dans un post Une publication Que j'avais fait Sur les réseaux sociaux Je vous avais dit Lorsque vous avez étudié Un char D'un savant Et que vous désirez Réétudier le livre Étudiez-le avec un autre char Comme ça Vous conjuguez Tous les plaisirs Vous faites la relecture De ce livre La réétude de ce livre Et en même temps Vous allez tirer De nouvelles fawaïdes Parce que Shikh Ibn Uthaymin N'a pas dit Exactement Ce que Shikh Fawzan a dit Et Shikh Fawzan N'a pas dit Exactement Ce que Et Shikh Ar-Rajih A dit Et Shikh Ar-Rajih A apporter des fawaïdes Que tu ne trouves pas Chez Ibn Uthbaz Et Ibn Uthbaz A apporter des fawaïdes Que tu ne trouves pas Chez Shikh Salih Al-Sheikh Etc Etc Donc N'hésitez pas A réétudier vos livres A les lire Et n'hésitez pas A changer De char D'explication Ça ne peut pas Vous faire de mal Shikh Mohamed Ibn Ibrahim Rahmatullahi Alayhim Dit Amma Al-Mukhalif Al-Din Falatari Fuhu Inmata Wal-A'iyadu Billah Wal-Nahwa Thalika Wal-A Tata Wall-Law Qawman Ghadib Allah Alayhim Wa Iza Qatala Ahadan La Talzamu Kal-Aqila Lianna Ulaysa Minka Wal-Muslim Iza Qatala Ahadan Khata Anfahua Min Bayt Il Mal Iza Kada Mal Al-Karaba Lianna Hum Al-Shikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit ce que je vous expliquais tout à l'heure Par rapport à l'héritage Il nous dit la preuve de cela La preuve qu'Allah il a coupé les relations entre le muslim Le croyant et l'incroyant C'est qu'il n'hérite pas les uns les autres Et Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset Et ne vous alliez pas à un peuple Dont Allah s'est couroussé Radiballahu Alayhim Allah est en colère contre eux Allah est en colère contre Foulan Intel Allah est en colère contre les juifs Les chrétiens Les bouddhistes Les politiciens Allah il est en colère contre quiconque n'est pas musulman Parce que ce sont les ennemis d'Allah Le message A partir du moment où le message de l'islam leur est parvenu On n'est pas en train de te parler de pygmées qui vivraient sur une île déserte Ils n'ont jamais entendu quoi que ce soit On te parle de gens qui vivent eux-mêmes au milieu des musulmans Certains vivent au Maghreb Certains vivent en Afrique Certains même vivent en Europe Mais ils ont des musulmans parmi eux Ils ont des mosquées Ils ont un courant traduit dans leur langue Ils refusent d'embrasser ce message Allah est en colère contre ces gens-là Contre les mécréants Et toi tu vas prendre cette personne contre qui Allah est en colère Et tu vas en faire ton ami intime Tu vas en faire ta femme Parce qu'on en connait des musulmans Qui on leur a dit Tu ne peux pas épouser une telle Si elle n'est ni musulmane, ni kitabia, ni juif et chrétienne Parce qu'elle est athée, elle est laïque Et qui ont quand même franchi le pas Et qui t'aident baissé Pourquoi ? Parce que Comme on l'a dit dans une publication Ils sont tombés amoureux Avant de se marier Alors qu'à l'époque On se mariait pour tomber amoureux Mais forcément Une fois que les sentiments s'en mêlent Tu ne peux plus faire machine arrière Tu ne peux pas dire Ah mais finalement Si tu refuses de te convertir Et que tu ne fais pas Ni partie des gens du livre Ni des gens du Coran Je ne peux pas poursuivre avec toi Non Une fois que tu es amoureux Tu préfères mettre ta religion de côté Plutôt que de mettre cette fille de côté Et ça arrive Et le pire c'est que ça arrive même chez les sœurs Des sœurs musulmanes Qui vont épouser des koufars Des juifs, des chrétiens, des athées Tout ce que tu veux Des bouddhistes, n'importe quoi Alors qu'elles savent qu'elles n'ont pas le droit Mais comment ? Comment faire machine arrière Une fois que les sentiments s'en sont mêlés Et que l'amour s'en est mêlé Et si tu avais écouté Chahir Si tu avais écouté ta religion Tu n'en serais pas là Tu ne serais pas dans un tel pétrin Parce que tu aurais compris Que dès la base Il faut couper ses relations Avec les mécréants Toi tu ne les as pas coupées Et à force de t'unir avec les mécréants A force de nouer des relations avec des mécréants Forcément tu es tombé Amoureux de l'un d'eux Forcément Il n'y a pas de fumée sans feu Alors Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab Nous avait apporté son dalil Son dalil c'est un long verset Que je vais essayer de vous traduire De manière approximative Allah Azza wa Jal Nous a dit alors Allah nous a dit Tu ne trouveras pas de peuple Qui croit en Allah Et au jour dernier Ayant de l'affection Ça veut dire qu'ils aiment Mais c'est pas forcément l'amour Avec un grand A Al-Wad c'est l'affection Même si c'est pas le grand amour Avec un grand A L'affection comme l'amitié Le copinage Ça fait partie du Wad De la Mawad Donc tu ne trouveras pas De peuple Tu ne trouveras pas de gens Qui croient en Allah Et au jour dernier C'est à dire des Mouminoun Des croyants Des musulmans croyants Qui ont de l'affection Pour ceux qui ont Manhad d'Allah Wa Rasulah C'est à dire ceux qui se sont tenus Et ceux qui ont pris Allah Et son messager Pour opposants Adversaires Ennemis Qui se sont tenus Donc dans le camp opposé Au camp d'Allah Et de son messager Combien même Ils seraient leurs pères Ou leurs fils Et leurs fils C'est à dire leurs enfants Leurs filles ou leurs filles Pareil Combien même Ce seraient leurs pères C'est à dire aussi Combien même Ce seraient leurs mères Ou bien leurs frères Et ça vaut aussi Frères ou sœurs Ou bien que ce seraient leurs tribus Moi je suis issu de telles tribus Puis je me suis converti Toute ma tribu Elle est restée dans le couf Dans l'infidélité Combien même C'est ma tribu Qui m'a nourri Qui m'a fait grandir Qui m'a éduqué Je ne peux pas avoir d'affection Pour ces gens là Et ces gens là Ces croyants Qui n'éprouvent pas D'affection Et d'amour Pour les infidèles Allah nous dit Ces gens là Il a écrit dans leur cœur La foi Et il les a appuyés C'est à dire Il leur a Il les supporte Par un esprit De sa part Et il les fera rentrer Dans les jardins Sous lesquels coulent Les rouisseaux pourris Demeurer éternellement Allah les a grés Et ils ont agréé Allah Ou Allah les a grés Et ils ont agréé Allah Ceux là sont le parti d'Allah Ces véritables croyants Sont le parti d'Allah Et n'est-il pas Que le parti d'Allah Sont les vainqueurs Les victorieux Alors je ne sais pas Si j'avais Noté des explications Par rapport à ce verset Parce qu'il se passe De tafsir Tellement il est limpide La parole d'Allah ici Est d'une clarté Qui se passe De tout tafsir Et le tafsir Qu'en a fait Mohamed Ibn Ibrahim N'est que redondance N'est que Comment on appelle ça Paraphrase Ce n'est que la paraphrase Du verset Puisque Allah nous explique Clairement Que l'on ne peut Vouer D'affection A ces gens là Alors Cher Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit L'émane Alors là De croyances Qu'on a déjà donné De plusieurs façons Que ce soit Dans les cours De Minhaj Al-Muslim Que ce soit Dans l'Aqidat Tahaouya On a dit Que les mourgistes La foi Chez eux Elle est binaire C'est un ou zéro Soit tu as la foi Soit tu n'as pas la foi Et si tu as la foi Et bien Elle est indivisible On a tous la même foi Moi grand pécheur Que je suis J'ai la même foi Que Abu Bakr Siddir Ou que les messagers Etc Etc Ça c'est une croyance Batil La foi Elle a des niveaux Elle diminue Par les péchés Elle augmente Par les actes D'obéissance Donc Et la foi Elle a un minimum Syndical Ce qu'on appelle Il y a un socle De la foi Qui peut être Complété De branches De la foi Qui sont toutefois Des branches Obligatoires Et c'est ce qu'on appelle Donc Ces branches De la foi C'est pas Ce n'est pas La base De la base De la base Du crédo C'est des subdivisions Mais c'est toutefois Des subdivisions Obligatoires Et ensuite On a au dessus Al-Kamal Al-Moustahab On a d'autres branches De la foi Mais qui elles Ne sont pas obligatoires Elles sont Moustahab Il est préférable Il est recommandé D'avoir Ces branches De la foi Donc là Chir Mohamed Ibn Ibrahim Il est en train De nous parler De la foi Obligatoire On est obligé D'avoir cette foi Là Ça veut dire quoi ? Ça veut dire On est obligé De croire En ce que Ce que va nous dire Chir Mohamed Ibn Ibrahim Il nous dit Que l'Iman Al-Wajib Yujib Mouhad Taman Had Allah La foi Obligatoire Implique Nécessite C'est-à-dire Elle oblige Elle rend obligatoire Le fait de prendre Pour ennemi Les ennemis D'Allah Allah Les a pris Pour ennemi Ma foi Nécessite Que moi-même Je les prenne Pour ennemi C'est ce que nous dit Des cités C'est ce qu'ils ont Un mauvais comportement Et je vais aimer Les koufars Les koufars Ils sont modernes Ils sont civilisés Là tu es en train De changer de bord Tu es en train De passer de la foi A la mécréance En aimant Le koufars Wa ashab Wa ahl Tu aimes La mécréance Et ces gens Et tu te mets A détester La foi Et ces gens Tu es en train De faire tout le contraire Chir Mohamed Ibn Ibrahim Te dit La foi Elle implique Que tu aimes Les gens de foi Tu aimes Ce qu'Allah aime Tu aimes Ce que le messager D'Allah aime Tu aimes Les compagnons Les salafos salih Les imams De la sunnah Les musulmans Quels qu'ils soient Tu les aimes Tu aimes au moins L'islam Qu'ils portent en eux Si c'est des mots Pour t'as dire Tu détestes Sa bidra Tu peux le détester Lui Mais partiellement A partir du moment Où il est musulman Tu dois garder Une certaine Part D'affection Pour lui Pourquoi ? Parce qu'il est musulman Sa place finale S'il meurt Sur la Ilaha Et l'Allah Sera le paradis Même s'il va Un certain temps En enfer Pour expier Les péchés De sa bidra De son innovation Cher Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Quiconque donc Va vouer de l'amitié Cette moi-là Cet amour Cette affection Pour les kafirines Pour les mécréants Il aura alors Délaissé Un wajib C'est à dire Une obligation Parmi les obligations De la foi Donc tu vois Quand je te disais Que c'est quelque chose Qu'il ne faut pas Prendre à la légère Mohamed Ibn Ibrahim Te dit Ah d'accord Tu refuses de couper Toute relation Avec les koufars Tu refuses De les détester Et bien Sache qu'en les aimant Sache qu'en ayant De l'affection Pour eux Tu as délaissé Une obligation Parmi les obligations Qu'implique la foi Et tu mérites Que cette foi Te soit niée C'est à dire Qu'on nie de toi La foi Et comme on va le voir Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous rapporte une règle Très importante Sur ceux à qui La foi a été niée Quand le messager d'Allah A dit Celui qui fait ceci Alors il n'a pas de foi Quand Allah te dit Celui qui fait cela Il n'a pas de foi Là on le dit De manière absolue Et on va détailler ceci Donc Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit que Celui qui fait cela La moala L'affection vers les koufars Il mérite qu'on lui dise Celui-là n'a pas de foi On nie la foi A cette personne Comme on le trouve Dans les textes Et de la même façon Celui qui va délaisser L'alliance avec les croyants L'amour des croyants L'affection des croyants Celui-là n'affectionne pas Les croyants Il n'aime pas les croyants Il va délaisser cet amour-là Et bien celui-là Aura délaisser Une obligation Parmi les obligations De la foi Et il mérite aussi Qu'on lui nie la foi Celui-là il n'aime pas Les musulmans Il a un problème Avec les musulmans Bon ben tu n'es pas croyant Tu n'as pas de foi Tout simplement Mais Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit que Mais attention Nier la foi A quelqu'un Dire que celui-là N'a pas de foi Cela n'implique pas Nécessairement Qu'on lui nie L'intégralité Et la totalité De sa foi Et cette règle Il va la détailler Dans la suite Inch'Allah Nous allons la détailler Dans la suite Inch'Allah Il nous dit Là on arrive à cette règle Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Sache que Lorsqu'Allah et son messager Nie Une caractéristique religieuse Comme la foi par exemple Ils vont nier la foi A quelqu'un Il dit Celui qui fait cela Il n'a pas la foi Il nous dit Ils ne le font Que pour nier Une partie Des obligations De cette caractéristique religieuse On revient à notre exemple Sur la foi Lorsqu'Allah et son messager Nie la foi à quelqu'un Il nie une partie de cette foi Une partie des obligations Qu'implique cette foi Donc lorsqu'un terme religieux Et nié dans le langage coranique Et prophétique Mohamed Ibn Ibrahim Il nous dit que ceci exprime Fait ceci Il n'a pas la foi Mais là c'est totalement la foi Par exemple celui qui Mécroit en Allah Celui qui insulte Allah N'a pas la foi On a un Dalil qui vient conforter Qu'il a laissé s'échapper de son cœur Il est sorti de l'islam Et bien Chir Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Et bien là on le juge mécréant Mais en l'absence de Dalil Qui vient préciser Que cette négation De ce terme Char'i Spécifique Religieux Notamment le terme foi Par exemple Si on n'a pas de Dalil Qui vient dire Que la négation ici Elle porte sur la totalité De la foi La totalité du terme On doit comprendre Que ce qui est voulu C'est seulement Une partie De ce terme là Qui est mis Alors je vous donne un exemple Parce que la règle Peut être difficile à comprendre Si on ne l'illustre pas Par des exemples Je vous avais donné Cet exemple D'ailleurs dans une khutbah On avait déjà cité Ce hadith Dans une khutbah précédente Le messager d'Allah Sallallahu alihi wa alihi wa sallam A dit Point de foi A celui qui n'a point d'amana L'amana c'est l'intégrité C'est le respect des dépôts Etc etc On avait fait donc une khutbah dessus Donc point de foi Pour celui qui n'a pas d'amana Pour celui qui n'a pas d'intégrité Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que Celui qui ne respecte pas les dépôts Celui à qui on ne peut pas confier quelque chose Qui n'est pas intègre Bah il est kafir Il est sorti de l'islam Non On revient à la règle Qu'a énoncé Mohamed Ibrahim Si tu me dis que cette personne est kafir Tu dois avoir un dalil Autre que ce Que ce Hadith prophétique Point de foi Pour celui qui n'a pas d'amana Pourquoi ? Parce qu'on a dit la règle C'est que quand Allah est le messager Ni un terme religieux Comme la foi par exemple Ce n'est pas une négation totale Donc là on comprend De ce hadith Que ce qui est voulu C'est que Point de foi Complète Pour celui qui n'a pas d'amana Donc ça c'est un exemple Pour vous illustrer cette règle Cheikh Mohamed Ibrahim Nous dit Il nous dit Mais les khawarijs Ils n'ont pas Saisi la subtilité de cette règle Ils n'ont pas compris Cette façon de s'exprimer D'Allah et son messager Point de foi Pour celui qui ne fait pas ça Point de salat Pour Le voisin de la mosquée Il y a un hadith Où le messager d'Allah Il dit Pas de prière Pour le voisin de la mosquée Si ce n'est dans la mosquée Ça veut dire quoi ? Toi tu habites à 50 mètres De la mosquée Mais Tu ne vas pas à la mosquée Par flemme Tu prie chez toi Ça veut dire que ta prière Elle est invalide ? Non Ça veut dire Point de prière Complète Tu n'auras pas Toute la récompense De ta prière Parce que Tu habites juste à côté De la mosquée Mais si On te dit Point de prière Pour Sans La salat Le messager d'Allah Il dit Il n'y a pas de prière Pour celui qui ne lit pas Dans sa prière C'est à dire La fatiha On te dit Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça Qu'est-ce qu'il faut comprendre là ? Qu'il n'a pas du tout De prière Sa prière elle est invalide ? Ou ça veut dire que Sa prière elle est Elle est diminuée en récompense ? Bah on te dit Là ce qui est voulu C'est qu'elle est totalement invalide Là ce qui est nié C'est L'entité même De la prière Pourquoi ? Parce qu'on a d'autres dalils Du kitab De la sunna De ijmar Tatatitatata Que tu dois absolument Lire la fatiha Dans ta prière C'est une obligation Donc on a d'autres dalils Qui nous prouvent Que la prière Oui effectivement Elle est invalide Sans fatiha Mais on a pas de dalils Qui nous disent de manière claire Sans équivoque Que celui qui prie chez lui Qui prie pas à la mosquée Et bah il a pas de prière Sa prière elle est invalide ? Non Donc on en comprend De ces textes là Que lorsqu'Allah et son messager Ni une chose Ça veut pas forcément dire Que c'est la validité Ou l'essence même L'intégrité de cette chose Qui doit être niée Mais c'est Une partie De ses implications Ben Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit que Les khawarijs N'ont pas compris cela Et c'est pour ça Qu'ils se sont égarés Et ils ont dit que Celui à qui la foi A été niée Celui qui ne fait pas ceci Il n'a pas la foi Celui qui fait cela Il n'a pas la foi Etc etc Et bien les khawarijs disent Celui là il est kafir Ils n'ont pas compris Et c'est pour ça Que les khawarijs Excommunient les musulmans Par les péchés Tu fais un péché Un khawarijs te dira Tu es sorti de l'islam On l'a vu Les mu'tazilites aussi Disaient ça Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Ils se sont trompés Dans cette règle En effet Il y a des gens A qui La foi a été niée C'est à dire Qu'ils font partie De ces gens Envers lesquels Allah et son messager On dit Celui qui fait cela Il n'a pas de foi Il y en a qui font cela Comme celui qui n'a pas d'amana C'est un voleur C'est un roublard On lui confie de l'argent Il le prend pour lui Il le dépense Et après il ne le restitue pas D'accord Il n'a pas d'amana Si tu nous dis Que cette personne là Elle est kafir Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne peux pas Hériter de lui Tu ne peux pas marier ta fille A cette personne là Ça implique de lourdes conséquences De dire qu'il n'a pas La foi De manière complète De dire qu'il n'a pas La foi C'est à dire qu'il est sorti De la foi Il est sorti de l'islam Il est sorti De De la religion Chir Mohamed Ibrahim Il nous dit Il y a des gens À qui on a nié Cette foi là Dans le langage Prophétique et coranique Et pourtant Ces gens là On les marie Ces gens là On les hérite C'est bien la preuve Que ce qui a été nié C'est une partie De leur foi Et non pas La totalité De leur foi Il nous dit Il y a deux groupes Qui se sont Fourvoyés Dans cette règle là Il nous dit Comme on vient de le voir Les mu'tazilat On dit la même chose Que les khawarij Si Allah a nié Cette caractéristique religieuse Par exemple la foi Ça veut dire Qu'il est sorti de l'islam Il n'y a pas à chercher Il nous dit Il nous dit Il y a un autre groupe Qui ont aussi mal compris Cette règle Et qui ont dit Que ce qui est voulu Par la négation de la foi Ici C'est Souvenez-vous Ce que je vous ai dit Il y a 5 minutes La base de la foi Quelque chose Qui va compléter ta foi Et ça reste des choses Obligatoires Tu ne peux pas Ne pas les croire Ne pas les mettre en pratique Ces fondements Ces branches de la foi Et tu as encore D'autres branches Mais qui elles Elles sont Elles sont recommandées Et bien Cette deuxième faction On dit que Lorsqu'Allah et son messager Disent point de foi Celui qui fait cela Ça veut dire Que ce qu'il n'a pas mis en pratique Et qu'il a délaissé C'est une branche de la foi Recommandée Mustahab C'est-à-dire qu'elle est méritoire Mais elle n'est pas obligatoire Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Et eux aussi Se sont trompés Car quand Allah Et son messager Ni la foi Pour quelque chose Pour un acte Pour un homme Qui commet un acte Celui qui fait ceci Il n'a pas la foi Ça connote Ça dénote Ça sous-entend Ça implique Que ce qu'il a délaissé C'est une chose Obligatoire Ça ne le fait certes Pas sortir de l'islam Sauf si on a un dalil Comme on l'a dit tout à l'heure Une preuve sans équivoque Mais ce qu'il a délaissé Ce n'est pas seulement Quelque chose de recommandé Il vient de délaisser Une obligation Et là on est en plein dedans Celui qui va délaisser L'amour des musulmans Et qui va délaisser L'inimitié Des incroyants Celui-là a délaissé Une partie obligatoire De la foi Qu'il devait croire Et mettre en pratique Fal-fawaid Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Ici nous fait le récapitulatif Des fawaid Des avantages Que l'on tire De ce cours Il nous dit Al-oula minha Al-latifid dalil Al-oula Nafyu l'iman A'an wadi A'da'illahi Wa rasulihi Hatha Min ahkamihim Wal-murad Annahu A'asin Fanafyu l'iman Ma'asin Wa la Yahburun L'an Lafzu Nassin Annaha Kabira Wa amma Havihil Aya Fa innaha La tadullu Illa Ala asli Cheikh Cheikh Islam Ibn Taimiyah Fahiyya Kabiratun Liannahu Nafyu L'iman Anhum Nafal Iman Soikh Mohamed Ibrahim Parmi les Fawahid Qu'on retire De secours La première On la tient Du dalil De la parole Du verset D'Allah Que l'on vient De lire Qui nous Qui stipule Sans équivoque Que Ce Que N'a pas de foi C'est à dire Complète Total Celui qui va Avoir de l'affection Pour les ennemis D'Allah Et de son messager Al-Mourad Ce qui Signifie Que ceci Est un péché Nous dit Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Quel est le péché Le fait D'aimer Un kafir Aimer Un kafir C'est un péché On le tient Du verset Pourquoi Parce que Allah A nié La foi A celui Qui aime Les kouffars Il a dit Tu ne trouveras Pas de gens Qui croient En Allah Et au jour Dernier C'est à dire De gens Qui ont la foi Et qui vont avoir De l'affection Pour les ennemis D'Allah Et de son messager Mohamed Ibn Ibrahim Maintenant Nous donne Une autre faïda Ce péché C'est un péché mineur Ou bien Un péché majeur Et bien Mohamed Ibn Ibrahim Nous dit Que Cheikh O'Islam Nous a Fait l'explication Magistrale D'une règle Qui est que Alors je vais vous la lire Directement Ça on le trouve Ça on le trouve Dans Majmou' Al-Fatawa Cheikh O'Islam Ibn Taymiyya Nous dit Que lorsqu'Allah Nie la foi Mais dit Celui qui fait ça Il n'a pas de foi Ou bien Il nie le paradis Il dit Celui qui fait ça Ne sentira pas L'odeur du paradis Que ce soit Allah Ou son messager Et qu'il nie ces choses là Ou bien qu'il nie Nous dit-il Le fait qu'il fasse partie Des croyants Allah ou son messager Dit Celui qui fait ceci Ne fait pas partie Des croyants Celui qui fait ceci Ne fait pas partie De moi Je vous donne un exemple Le messager d'Allah Dit Celui qui nous trompe Celui qui triche Par exemple Tu vas au marché Le frère C'est un musulman Mais il va tricher Dans la balance Rasulullah Dit Celui qui nous trompe Qui triche avec nous Ne fait pas partie De nous Il ne fait pas partie De moi C'est-à-dire Il ne fait pas partie Des musulmans Lorsque Allah Son messager Nie le fait Que celui qui fait Ceci Il fait partie Du musulman Ou bien Celui qui fait ceci Ne sentira pas L'odeur du paradis Il n'entrera pas au paradis Ou bien Celui qui fait cela N'a pas la foi Cheikh ou l'islam Nous dit Cela ne peut signifier Que Cela ne peut être attribué Qu'à un péché majeur Tu ne peux pas dire Celui qui a fait ceci Il a commis un péché mineur Non Allah te dit Que tu ne sentiras pas Le paradis Rasulullah Te dit Que tu ne fais pas partie Des croyants Allah dit Que tu n'as pas la foi Si tu fais cela Comme ensuite Tu peux dire Ce péché Il n'est pas trop grave C'est un péché mineur Non C'est une règle Tu dois la connaître Si ce péché Il en découle Une telle conséquence Qu'Allah T'a nié la foi Ou tu as nié l'entrée au paradis Ou tu as nié le fait Que tu fasses partie Des croyants Cela veut dire Que tu es tombé Dans un péché majeur Et bien tel est le cas Allah a nié la foi A celui qui va nourrir De l'affection Au kouffar Donc cela veut dire Que c'est un péché majeur C'est une kabira Et on l'a suffisamment répété La kabira Elle est tellement énorme Que tu pourras prier Toute la nuit Pendant cent ans Ça n'excusera jamais Tu pourras jeûner Tous les jours Sans interruption Pendant cent ans Ça n'effacera jamais Ton péché Tu pourras faire Dix haj Dix umra Ça n'effacera pas Ton péché La seule expiation D'un péché majeur C'est Al-Tawbah Tu dois t'en repentir Tu dois revenir Sur ce péché Tu dois demander pardon Sincèrement à Allah Tu dois regretter amèrement D'avoir commis ce péché Et tu dois avoir La ferme résolution De ne pas retourner Ultérieurement A ce péché Et ainsi se termine Le cours Par rapport aux explications De Mohamed Ibn Ibrahim Alors comme vous l'avez vu C'est regrettable Mohamed Ibn Ibrahim Ne nous a pas apporté Les détails De cet amour Comme on l'a vu Depuis tout à l'heure On entend On n'a pas le droit D'avoir de l'affection Pour un kafir On n'a pas le droit D'avoir de l'amour Pour un kafir Quand bien même Ce serait Le plus proche Par exemple Notre père Notre fils Etc Alors On vous a expliqué Qu'il y a Deux types d'amour Il y a Il y a Il y a L'amour Religieux Et c'est celui là Qui est concerné Par tout le cours Que nous venons de donner Et cet amour là On ne peut le vouer Qu'aux musulmans Et aux croyants Et on ne peut pas le vouer Aux infidèles Et aux incroyants Et on a un amour Naturel Qui Est excusable Parce qu'il Il est inné On ne le contrôle pas Les sentiments Les émotions Ne les contrôlent pas Forcément Mais on peut Effectivement Les nourrir Et les alimenter Alors Aimer ses parents On ne peut pas Le nourrir Et l'alimenter Parce qu'on a grandi Avec eux Moi je me suis converti Par exemple A 21 ans 22 ans Ben J'ai grandi 22 ans Avec mes parents Ça y est Je les aime trop Je ne peux pas Étouffer Ces sentiments Que j'ai dans mon cœur Pour mes parents Par contre Une femme C'est une mécréante C'est une kitabia Par exemple Une juive Ou une chrétienne Ben à force De la fréquenter A force de la fréquenter Je suis en train De les nourrir Ces sentiments Donc bien sûr Il y a des sentiments Innés Qu'on ne peut pas Freiner Et amenuire Et diminuer Et il y a des sentiments Qu'on peut stopper Avant qu'ils n'explosent Et qu'ils ne deviennent Trop importants Donc par rapport A cet amour naturel On a Trois d'un île Il y a trois preuves Que les savants Rapportent Pour prouver que C'est un amour Qui lui est excusable Tu aimes naturellement Un café Pourquoi ? Parce que par exemple C'est ton père C'est ta mère C'est ta femme La première preuve De cela On avait dit Alors je suis en train De retrouver Ce que je vous avais Mis de côté Pour agrémenter le cours La première preuve De cela Bon je vais les dire De tête Parce que je ne les retrouve Pas trop La première Preuve de cela C'est l'épouse Allah Azzawajal Nous a permis D'épouser Al-Kitabia Al-Kitabia C'est quoi ? C'est une femme Issue des gens du livre C'est à dire Une juive Ou une chrétienne Donc on le répète Un musulman N'a pas le droit D'épouser autre Que l'une de ces trois femmes Une musulmane Une juive Ou une chrétienne Tu ne peux pas épouser Une laïque Tu ne peux pas épouser Une athée Tu ne peux pas épouser Une bouddhiste Tu ne peux pas épouser Une hindouiste Tu ne peux pas épouser Autre que cela Parmi Les religions Qui ne me viendraient pas Actuellement L'esprit Mais si Allah Nous a permis D'épouser Une kitabia Sachant que Quand tu te maries Avec une femme Forcément Tu vas avoir Des sentiments Pour elle Si déjà Tu n'as pas Des sentiments En amont Qui vont te pousser Épouser cette femme Avec la cohabitation Tu vas finir Par nourrir Des sentiments Pour elle Elle va finir Par être la mère De tes enfants Donc tu vas l'aimer Comme une femme Tu vas l'aimer Parce que c'est la mère De tes enfants Etc Donc cet amour Est naturel Et si cet amour Naturel Était interdit Allah Aurait coupé Le mal A la racine Et il aurait dit Voilà Vous n'avez pas Le droit d'épouser Les femmes Des gens du livre Pourquoi ? Parce que ça va Vous amener A concevoir De l'amour Pour elle Et ceci est interdit Donc on a vu Que non Cet amour Naturel Pour ta femme Il peut être Combien même Elle serait Kaafira Mécréante Il est légitime Et ce n'est pas Ce type d'amour Qui est réprouvable Mais ta femme Tu dois Ta femme Qui t'habilla Cette femme Mécréante Que tu es épousée Tu dois savoir Faire la part Des choses Tu ne peux pas Uniquement l'aimer Tu dois aussi La détester Tu dois détester Le couf Qui est en elle La mécréance Qui est en elle Tu dois l'aimer D'une part Et tu dois la détester D'autre part Tu dois savoir Joindre les deux Pourquoi ? Parce que cette femme Après tout Elle mécroit En ton dieu Et elle mécroit En ton prophète Jour après jour Elle te voit prier Et elle refuse D'attester Qu'Allah est La seule divinité Qui mérite l'adoration Et que Mohamed Est son envoyé Et elle refuse D'ajouter foi En la foi Donc tu ne peux pas Aimer De manière absolue Cette femme Tu dois concevoir De l'animosité Pour ce coufre Qu'elle a en elle Ça c'est une chose Très importante Je vous illustre Cette dualité Cette dichotomie Entre l'amour Et la haine Qui doit impérativement Régner Envers ce kafir Que ce soit ta femme Ton enfant Ton père Ton frère Kafir C'est comme un médicament C'est comme un médicament Prends l'exemple D'un médicament Écœurant Ce médicament Il est écœurant Tu le détestes Tu détestes Le boire Trois fois par jour La piqûre Tu détestes Qu'on te fasse Des piqûres Tu détestes Qu'on te fasse Une dialyse A l'hôpital Ça fait mal C'est fatigant Tu détestes Qu'on te mette Des tuyaux Dans le nez Pour respirer Tout ça Ça fait mal Donc il y a des soins Des remèdes Que tu détestes Mais en même temps Tu les aimes Pourquoi ? Parce que tu sais Que par la grâce d'Allah Ces remèdes Vont apporter La guérison C'est par ces remèdes Que tu vas te soigner Et que tu vas recouvrir La santé Donc malgré tout Ce médicament Que tu détestes En même temps Tu l'aimes Si tu ne l'aimais pas Un peu Tu ne le prendrais pas Du tout Donc si tu prends Ce médicament Si tu vas à l'hôpital Pour te faire une dialyse Si tu te fais couper le bras Parce que C'est en train de se gangréner Et que tu risques la mort Si on n'arrête pas tout de suite Et bien forcément Tu sais que c'est une bonne chose Pour toi Donc il peut subsister Une part de haine Et une part d'amour Dans un même produit Une même chose Un même soin Un même remède C'est la même chose Pour les koufars Qui sont très proches de toi Tu peux avoir Un amour naturel Envers ton père Parce qu'il t'a élevé Il a grandi Mais en même temps Tu dois savoir Et tu dois apprendre Le détester Parce que Après tout C'est un ennemi d'Allah Je ne peux pas Juste l'aimer Mais je dois aussi Savoir le détester Deuxième preuve De cela On l'a dit Ce sont les larmes Du messager d'Allah Envers sa mère Il a même demandé A Allah La permission De invoquer pour elle Et de demander Le pardon pour elle Pourtant elle est morte Dans la mécréance Et Allah ne lui a pas Permis cela Mais les larmes Du messager d'Allah Ne pouvaient émaner Que d'un coeur Plein d'amour Pour cette mère Et ce n'est pas Pour autant Que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam N'avait pas concrétisé Ce principe D'al-wala Ou al-bara L'alliance Et le désavent Deuxième chose Par rapport au messager d'Allah C'est son oncle Abu Talib Abu Talib Qui a défendu Le messager d'Allah Depuis l'avènement De la prophétie Il l'a secouru Envers et contre tout Et surtout Contre son propre peuple Il s'est mis A Do Kureish Pour défendre Mohammed Et bien Abu Talib Le messager d'Allah L'a aimé Déjà parce que C'est son oncle Et de deux Parce qu'il l'a tellement Défendu Il l'a tellement Soutenu Il l'a tellement Aidé Dans la propagation De sa religion Quand bien même Il a refusé D'embrasser l'islam Jusqu'au bout Et bien Les moufassérou Les exégètes Du Coran Nous disent que C'est un sujet D'Abu Talib Qu'Allah a fait descendre Le verset Tu ne guides pas Celui que tu aimes Ô Mohammed Mais c'est Allah Qui guide Qui il veut Et les moufassérou Les exégètes On dit ce verset Il est descendu Sur Abu Talib C'est à dire Ô Mohammed Tu ne guides pas Celui que tu aimes Tu ne guides pas Abu Talib Ce n'est pas toi Qui le guidera A l'islam Même si tu l'aimes Même si tu as De l'amour Et de l'affection Pour ton oncle Tu ne guides pas Ceux que tu aimes C'est Allah Qui guide Qui il veut Et Allah n'a pas Voulu guider Abu Talib Et Abu Talib Est mort dans Sa mécréance Et bien malgré ça Et bien malgré ça Mohamed Avait de l'amour Pour son oncle Donc Ne comprend pas Les choses à l'envers On n'est pas en train De te dire De détester A 100% Ton père Qui t'a élevé Ta mère Qui t'a élevé Ton frère Ta soeur Ton enfant Qui finalement A quitté l'islam A quitté la religion Pour embrasser Une autre religion Ou le koufle Ou la mécréance On n'est pas en train De te dire Que t'as épousé Une chrétienne Tu dois tout de suite La divorcer Et la détester Lui cracher au visage Etc Non Tu peux concevoir De l'amour Pour ces gens là C'est un amour Qui est naturel On ne te demande pas De le brimer Seulement Évite de trop L'alimenter Si tu ne peux Ne pas l'alimenter Ne l'alimente pas Mais tu dois Apprendre à joindre A cet amour Une haine chari Une animosité chari Car ces gens là N'en demeurent pas moins Les ennemis d'Allah Il y a un autre verset Où Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit Allah ne vous défend pas Envers ceux C'est à dire parmi les kouffars Qui ne vous ont pas combattu Dans la religion Et qui ne vous ont pas Chassé de vos demeures De vous montrer Bienfaisant envers eux D'être juste Envers eux Allah aime les justes Donc là on a un verset Où Allah nous parle Des kouffars Non belligérants Je vous parlais tout à l'heure Des kouffars Qui prennent les armes Qui te combattent dans le din Là Allah nous parle Des kouffars Qui ne te font pas de mal Ils ne t'ont pas expulsé De ton pays Ils ne t'ont pas sorti De la Mecque Ils n'ont pas pris Les armes contre toi C'est des kouffars Entre guillemets Respectueux Ils te respectent Toi et ta foi Ils ne te font pas de mal Mais n'empêche Qu'ils sont kouffars Ils sont ennemis d'Allah Et bien Allah Azzawajal nous dit Allah ne vous empêche pas Ne vous interdit pas D'être bienfaisant Envers eux Donc qu'est-ce que L'on en comprend Les savants nous disent Que Le fait de ne pas 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 L'affection et l'amour Ceci n'implique pas De ne pas Le fait de ne pas Le fait de ne pas Le fait de ne pas Prouve le contraire Ceci n'implique pas Le fait de ne pas Les aimer De ne pas avoir D'amitié